Les Romains pensaient qu'Attila était mécontent des propos imprudents de Vigila pendant la discussion avec les Huns. En effet, Edéconne et Orestes, arrivés avant les Romains, lui ont tout raconté sur les négociations, la proposition criminelle de Chrysafius et de Théodose, ils ont aussi parlé de l'arrogance de Vigila. C'est parfait, se réjouit Attila. Je dois seulement avoir des preuves sérieuses pour déshonorer ce minable Théodose devant le monde entier et le punir de son crime. Il est nécessaire d'avoir les preuves de la culpabilité de Vigila et l'assurance de l'innocence de Maximin et des autres membres de l'ambassade afin de rendre à chacun selon ses mérites. L'enquête commence aussitôt après l'arrivée des Romains par une petite opération de déstabilisation. Priscose dormait bien après les chemins difficiles. Mais dans son rêve une voix lui conseille d'être plus prudent avec Vigila. Le matin, le jeune grec discute avec Rustic. Le Gaulois déclare qu'il connaît Skota et conseille. Allons rencontrer Skota, remettez-lui vos cadeaux amicaux et demandez-lui qu'il obtienne l'accord d'Attila de vous recevoir sans une longue attente. Skota les reçoit aimablement et promet d'effectuer une démarche en leur faveur. Priscose revient vers l'ambassadeur et l'informe de son initiative. Il ne se passe pas une heure pour que Skota revienne et annonce aux Romains que l'empereur des Huns les attend. La grande tente royale est entourée par un dense cordon de la garde. Les guerriers s'écartent et laissent passer Skota avec les Romains. Attila les attend, assis sur un tabouret au centre de la tente. Ses ministres et ses officiers, qui l'entourent, sont habillés de vêtements en tissu délicat et bariolé, tandis qu'Attila, soigneusement rasée, porte de simples vêtements blancs, sans décoration. Le comte Maximin s'approche de l'empereur. Le salue et lui remet solennellement la lettre avec les mots, « L'empereur Théodose vous souhaite à vous et à tous vos proches une bonne santé. » Attila répond brièvement et sèchement. « Qu'il arrive aux Romains tout ce qu'ils me souhaitent. » Orestes et Edécon retiennent difficilement le sourire en pensant au complot. L'empereur regarde attentivement la suite de Maximin. Remarque Vigila et lui crie en colère, « Bête irraisonnable. Comment oses-tu apparaître devant moi ? » « Tu sais bien que j'ai décidé de n'accepter aucun ambassadeur romain tant que tous les déserteurins n'auront pas été livrés. » « Vigila object effrontément. J'ai amené tous vos dix-sept déserteurs qui se trouvaient dans notre empire. » Attila s'indigne, « Tais-toi vipère. Si je ne respecterai pas l'immunité diplomatique, tu serais immédiatement exécuté et donné à manger aux oiseaux pour tes mots imprudents. » Il fait un signe à un secrétaire qui commence la lecture de la liste des noms d'environ 301 qui se trouve chez les Romains. Ensuite Attila explique sa position, « Je ne tolérerai pas que, ne serait-ce qu'un seul un lutte contre ses compatriotes, même si je sais parfaitement que ces déserteurs n'aideront à défendre aucune forteresse que je déciderai de prendre ou de détruire. » Il se tourne vers Vigila. Part immédiatement pour Constantinople et revient avec la réponse, « Tous les déserteurs nous seront-ils enfin rendus ou les Romains préfèrent-ils la guerre ? » Ensuite Attila s'adresse à l'ambassadeur, « Je vous demande de rester et d'attendre ma réponse à la lettre de votre empereur. » Edekon vient calmer Vigila qui a commencé à le soupçonner. « Soyez rassurés, si Attila devinait quelque chose, il ne t'expédierait pas à Constantinople. Cependant je demande encore 50 livres d'or pour la préparation de l'attentat. Cela s'avère un peu plus difficile que je ne le supposais. Expliquez ça à Chrysafius et dites-lui que tout va bien. Après lui, vient un officier qui annonce « Il est catégoriquement interdit à tous les Romains d'acheter quoi que soit en unis, sauf la nourriture nécessaire, jusqu'à la conclusion du traité de paix. » Comptant, Vigila part pour Constantinople accompagné d'un guérien, sans soupçonner dans quel piège il est tombé avec ses maîtres. Chrysafius lui donne avec joie les 50 livres d'or demandés et le renvoie avec de nouvelles assurances et des promesses à Hédécon, ainsi qu'avec quelques déserteurs un-enchaînés. Rassuré, Vigila repart avec son fils Prophime, 20 ans, pour que celui-là voit le triomphe de son père et assiste aux événements historiques liés au meurtre d'Attila. Vigila repart avec son fils Prophime, 20 ans, Merci. Sous-titrage ST' 501 ...